Offrir un bon d'achat chez Darty c'est pas très glamour mais quand c'est fait dans de belles enveloppes faites main et réutilisables, là tout de suite ça en jette Alors ça marche aussi avec les places de concert, les entrées au parc d'attractions, des chèques tout simplement, des bons d'achat, des formations en ligne, pourquoi pas et la personne pourra réutiliser ça à Noël prochain ou à une prochaine occasion pour un anniversaire on peut même imaginer de faire une pochette spéciale pour les mariages, alors là pour le coup qu'ils peuvent pas réutiliser mais qu'ils peuvent garder bien précieusement si on les personnalise avec des initiales des mariés ou quelque chose comme ça, bon bref je m'égare Je suis Charlène et sur cette chaîne je vous propose des tutos pour débutants en couture qui sont assez détaillés et justement celui d'aujourd'hui est particulièrement accessible aux débutants et détaillés donc c'est parti on se lance D'ailleurs si vous êtes débutant en couture donc je vous invite d'abord à aller vous abonner à la chaîne évidemment mais je vous invite aussi à aller fouiller sur cette chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Débuter la couture sans stress et qui devrait vous aider Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram charlène.fontenay et sur Facebook Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Club Couture de Charlène dans lequel on parle notamment de tous ces tutos que je mets en ligne vous pouvez poster et voir ce que les autres ont posté comme création à partir de mes tutos En tout cas moi j'adore voir ce que vous cousez avec mes tutos Pour le tissu pour ce projet vous pouvez utiliser un petit peu n'importe quel tissu qui est non extensible évitez évidemment les tissus fluides, les voiles etc mais une cotonade, une popline de coton c'est très très bien pour faire ce genre de choses et surtout si vous débutez. Là j'ai utilisé quelque chose qui est un petit peu plus synthétique mais finalement je préfère le rendu avec une cotonade On va utiliser pour la doublure pareil, vous prenez autre chose, vous prenez un coordonné et ça le fera très bien et on aura besoin aussi de thermocollant donc le thermocollant c'est cette matière là, le mien n'est pas tissé, ça existe aussi en tissé donc c'est un tissu mais qui a des petites perles de colle d'un côté donc ces petits trucs brillants qu'il y a d'un côté là, on va les mettre sur l'envers du tissu et puis on va venir chauffer, la colle va fondre et va solidariser les deux couches ensemble Pourquoi on a envie de solidariser une couche à notre tissu ? Tout simplement pour le rigidifier parce que si on prend notre popline comme ça, elle ne va pas être très raide pour faire une enveloppe que ce soit pour le tissu extérieur, la doublure ou l'entoilage thermocollant vous aurez besoin de 35 cm En plus du tissu et du thermocollant, il vous faudra aussi une pression la pression vous pouvez la prendre en plastique Moi j'opte pour le métal parce que c'est plus durable, c'est moins polluant que le plastique après vous faites comme vous voulez Moi j'ai utilisé la pince Vario Plus de Prime je vous montre un petit peu plus tard dans la vidéo comment je m'en sers je ne suis pas du tout sponsorisée mais voilà, si vous trouvez que c'est pratique, je vous mets quand même la référence de ce produit-là dans la description de cette vidéo Vous n'avez pas besoin de tracer le patron je l'ai tracé pour vous et vous pouvez le télécharger en cliquant dans la description de la vidéo Celui-ci est un petit peu vécu déjà, mais enfin voilà Le patron a des marges de couture incluses donc ça veut dire que là, le bord du patron, c'est là où vous allez couper votre tissu et là, cette ligne en pointillé, c'est la ligne où on va coudre Le patron est à imprimer en taille 100% Attention, modifiez bien la taille d'impression quand vous êtes sur l'interface, il faut bien choisir 100% Pourquoi ? Parce que sinon notre enveloppe sera trop petite et ne pourra pas permettre de rentrer une feuille A4 pliée comme ça en 4 à l'intérieur Là, je peux glisser ma feuille dedans mais c'est juste la bonne taille Voilà, donc ça, il faut l'imprimer vraiment en 100% D'abord, coupez le patron sans couper le bas de la page 1 mais vous pouvez couper tout le rectangle de la page 2 Vous scotchez en faisant correspondre les repères Pour couper le tissu, on va le placer parallèle à la lisière du tissu, c'est-à-dire le bord du tissu Souvent, on entend qu'on doit respecter le droit fil et ça veut tout simplement dire que notre flèche où il y a marqué droit fil sur le patron doit être parallèle à la lisière du tissu Donc on mesure pour bien le placer On épingle, puis on coupe Ciseaux en contact avec la table De la même manière, on découpe la doublure Mais ici, avant de retirer le patron on va marquer les angles qui seront les points de pivot pour la couture Cette étape est très aidante si vous débutez Donc vous plantez une épingle dans un angle de la ligne en pointillé qui est la ligne de couture et vous marquez son emplacement à la craie sur l'envers de votre doublure Comme ça, les points de pivot seront tous marqués Vous faites pareil avec les 5 angles de notre patron On coupe enfin le thermocollant Ma technique, c'est de tracer le contour de mon patron puis de découper à 2 ou 3 mm à l'intérieur pour que le thermocollant rentre parfaitement comme ça sur l'envers de ma pièce extérieure Il n'y a rien qui va dépasser parce que sinon ça peut aller coller des choses qu'on n'aurait pas envie qui collent On pose la partie rugueuse et brillante sur l'envers du tissu extérieur et on colle en utilisant le fer chaud sans vapeur protégé par une patte mouille qui est ici un vieux pyjama Sans glisser le fer, on fait des pressions d'environ 6 secondes Une fois qu'on a pressé 6 secondes partout on laisse la pièce refroidir sans y toucher Là, on voit que j'ai mis le fer un petit peu chaud pour ce tissu synthétique parce que ça gondole légèrement mais ce n'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois Donc on va placer la pièce extérieure et la doublure endroit contre endroit et bien bord à bord On épingle ou on met des pinces comme on préfère tout autour Et puis on va coudre tout autour mais on va laisser un espace qui sera non cousu pour pouvoir retourner Cet espace pour ne pas l'oublier je le matérialise comme à chaque fois dans mes tutos par deux paires d'épingles qui diront à mon cerveau d'arrêter de coudre quand je serai sur ma machine Ces paires d'épingles, elles sont espacées de 6 à 7 cm environ On va coudre en commençant ici avec un point d'arrêt et en terminant là avec un point d'arrêt J'ai fait une vidéo spécifique sur le point d'arrêt si vous débutez, elle est en description de cette vidéo Sinon c'est très simple vous faites trois points avant, trois points arrière et c'est parti Pour pivoter, on va doucement venir planter l'aiguille sur notre repère On lève le pied de biche, on pivote on rabaisse le pied de biche et on repart Arrivé à mes deux épingles parallèles je fais un point d'arrêt On coupe comme d'habitude les fils à ras et on vient dégarnir les angles en biseau à 1 mm de la couture On retourne l'ouvrage sur l'endroit par le trou qu'on a laissé en faisant bien ressortir les angles J'utilise parfois une épingle pour bien les sortir Ensuite on superpose bien les côtés de l'ouverture et on repasse Puis, étape facultative on surpique le côté opposé à la pointe Là j'augmente la taille de mon point à 3 mm parce qu'on commence à avoir un peu plus d'épaisseur Et je ne commence pas pile au bord mais à 2-3 mm 2 points en avant, 3 points en arrière et c'est parti Point d'arrêt à la fin et on coupe les fils C'est le moment de replier l'enveloppe en laissant 1 cm sous les angles On fixe avec des pinces de préférence ou les épingles c'est bien aussi mais là on commence à avoir un peu plus d'épaisseur Et on va venir faire la dernière surpiqure On va faire des allers-retours à la jonction pour solidifier cet endroit qui sera sollicité quand on ouvre l'enveloppe Encore plus d'épaisseur donc j'augmente encore la longueur de mon point On commence par le coin inférieur de l'enveloppe et là on peut être confronté à un problème Démarrer sur des épaisseurs Le pied de biche est penché et il bloque notre tissu La solution, on le cale avec une chute ou ce qu'on a sous la main Lorsqu'on abaisse le pied de biche il reste horizontal On ajuste la position du tissu On tient bien les fils au démarrage On fait un point d'arrêt et c'est parti Avec des allers-retours aux jonctions comme on l'a dit plus tôt Et point d'arrêt à la fin On coupe tous les fils à ras et il reste à ajouter la pression Avec une épingle plantée au bon endroit je marque l'emplacement de la pression à la craie Ensuite voici ma pince donc Vario Plus avec les embouts pression jersey c'est comme ça qu'il les appelle On clipse les deux parties de la pression et on vient presser au bon endroit c'est le plus compliqué Une fois que j'ai mis la partie femelle moi je revois la position de la partie mâle en fonction de là où j'ai fixé la partie femelle pour être bien sûr qu'elle soit bien en vis-à-vis et que ce soit joli que ça ne tire pas sur mon enveloppe On met bien les deux parties de la pression dans le bon sens dans la pince pas comme j'ai fait là On pince fort et c'est posé Et l'enveloppe est terminée Bravo ! Vous avez cousu votre première enveloppe J'espère qu'il y en aura plein d'autres après n'hésitez pas à revenir voir ce tuto et bien sûr laissez un petit commentaire si vous avez fait cette enveloppe même un petit smiley ou un merci c'est toujours sympa et ça permet d'aider cette chaîne à se développer On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et dans ma petite lettre du mercredi normalement si vous avez téléchargé ce patron vous devriez recevoir ma petite lettre du mercredi aussi Ne vous inquiétez pas aussi pour tous ceux qui ne sont pas contents parce qu'il faut mettre son mail vous pouvez vous désinscrire à tout moment il n'y a pas de soucis En tout cas je vous souhaite une très bonne journée et à très très vite dans une nouvelle vidéo et dans la lettre Bye ! Sous-titrage ST' 501